Vous connaissez sûrement le proverbe Donne un poisson à un homme, il mangera un jour Apprends-lui à pêcher et il mangera tous les jours Quelqu'un qui vous vend une diète, c'est comme s'il vous donnait un poisson Au lieu de vous apprendre à pêcher Depuis quelques semaines, je ne sais pas pourquoi Mais j'ai pas mal de demandes de coaching en ligne Et on me demande souvent aussi si je proposais un programme alimentaire ou une diète Avec le programme de musculation La réponse est non et je vais vous expliquer pourquoi Premièrement, moi je ne suis pas une diète, je compte plutôt mes calories Et deuxièmement, ce n'est pas quelque chose que je recommande Car je trouve que ce n'est pas une bonne idée de suivre une diète Même si elle est faite par un professionnel Il n'y a rien de plus stupide que de suivre une diète toute faite par un coach sportif Ou encore pire, trouvé sur internet Ah si, désolé, encore plus stupide Demandez à suivre la diète de quelqu'un qui a eu de bons résultats Ça c'est encore plus stupide que d'acheter une diète toute faite par un coach pro Si tu as du mal à comprendre pourquoi c'est stupide Voici un exemple qui pourra peut-être t'aider J'ai la dernière BMW Et je fais le plein d'essence tous les 3-4 jours J'en ai pour à peu près 500 euros d'essence par mois J'ai un ami, il a la C3 Il fait le plein d'essence une fois par semaine Il a pour à peu près 200 euros par mois Et pour faire des économies et des pensées comme lui Je lui demande où est-ce qu'il fait son plein Si tu n'as pas compris, je suis désolé Arrête ma vidéo et va regarder Pokémon Donc déjà, arrêtez de chercher des diètes pour la sèche ou la prise de masse sur internet Arrêtez de demander à vos potes ou dans des groupes de musculation quelle est la meilleure diète C'est stupide, il faut que ça soit quelque chose de personnalisé Oui mais Anthony, moi j'ai suivi la diète d'un coach sportif très reconnu Que j'ai payé 300 euros et j'ai eu des super résultats Tu as eu des super résultats Pas parce que tu as mangé ce que ton coach t'a dit Tu as eu des super résultats car tu as mangé le bon nombre de calories Je te garantis, tu passes ta diète que tu as payé 300 euros Je modifie tout Tu manges le nombre de calories qu'il te faut Plus ou moins le nombre de protéines, glucides et libides qu'il te faut Et tu auras exactement le même résultat Puis, que tu me crois ou pas, je m'en fous Mais la plupart des coachs donnent exactement la même diète à tout le monde Comment je le sais ? Car en coaching en ligne, j'ai souvent 3 ou 4 personnes en même temps Et je sais le temps que ça me prend pour préparer uniquement le programme de musculation Et surtout répondre aux mails Donc j'imagine pas une seconde quelqu'un qui fait son business qu'en ligne Personnalise tout Jamais de la vie Donc à la limite, si tu as absolument envie de suivre une diète Fais-la toi-même Et sache que le plus important dans une diète Et je m'en fous de ce que ton coach reconnu t'a dit Le plus important c'est le nombre de calories Puis la répartition de protéines, glucides et lipides Puis l'apport en micronutriments Puis le nombre et la répartition de tes repas Et en dernier, c'est tes compléments alimentaires C'est bien dans l'ordre Si tu es suivi par un coach Montre-lui cette vidéo Et s'il n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire J'ai le défi de m'envoyer un mais Et me dire ce qui ne va pas et que j'ai tort Si tu veux aller voir un coach sportif Qui s'occupe de l'alimentation Ou un diététicien Et tu lui demandes un plat alimentaire Pour que ça soit rentable Impressionnant Professionnel Le coach sportif ou le diététicien va te proposer une diète spéciale Fait sur mesure pour toi Et va te dire ce que tu dois manger le matin Midi, le soir et le goûter Il faut qu'il te fasse quelque chose Pour le prix que tu as payé Si tu veux aller voir quelqu'un Qui sait de quoi il parle Honnête Et tu lui demandes des conseils Ou un plat alimentaire Ensemble, vous allez trouver Le nombre de calories qu'il te faut Par rapport à ton objectif Puis répartir le nombre de protéines Glucides et lipides C'est tout Puis c'est à toi de choisir Les aliments que tu aimes manger Mais je vais payer 40, 50, 60 euros Que pour ça ? Oui, je sais que c'est ridicule C'est pour ça que je ne fais pas Mais c'est ce qu'il faut faire Ce que tu manges, je m'en fous Tant que tu es raisonnable dans tes choix Ce que tu manges, c'est plus ou moins équilibré Ça rentre dans tes calories Et ça te fait plaisir C'est parfait Si tu veux, va sur MyFitnessPal et crée un compte Puis va sur Internet Et cherche la diète la moins chère que tu peux trouver Tu me contactes On discute pour trouver le nombre de calories qu'il te faut Je prépare ton compte MyFitnessPal Tu me payes le prix de la diète Que tu as trouvé sur Internet la moins chère Puis je te laisse avec MyFitnessPal Et tu verras que ce sera beaucoup mieux Que de suivre une diète à la con Là, c'est toi qui auras le contrôle sur ton alimentation Et pas l'inverse C'est toi qui décides ce que tu vas manger Et pas l'inverse Tu vas apprendre comment calculer les calories Et à force, ça va devenir une habitude Et juste en regardant une assiette Tu vas pouvoir dire plus ou moins Le nombre de calories Protéines, glucides, lipides présentes dans ton assiette Seul, tu vas commencer à améliorer ton alimentation Car tu vas te rendre compte Qu'il y a des aliments très dents sans calories Des aliments que tu veux manger à l'infini Et qui ne t'apportent pas grand chose Et d'autres aliments que tu veux manger tous les jours Et qui satisferont parfaitement tes besoins Quand un pote à toi t'appelle Pour passer la journée à la plage Tu ne vas pas être là à dire En fait, il faut que tu sois chez moi avant midi Car dans ma diète, c'est écrit Qu'à 11h30, je dois manger du poulet Avec un peu de légumes Et que vers 14h, j'ai mon shaker avec un fruit Non, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Que quelqu'un m'envoie un message du genre En tout, ça fait quelques semaines Que je suis telle diète C'est trop dur, j'ai du mal à résister à la tentation Je n'ai pas de résultat Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et je leur dis Dis-moi combien de calories tu as besoin de manger Pour maintenir ton poids Et combien de calories tu manges actuellement ? Et à chaque fois, la réponse est Je ne sais pas Mais après, si tu veux absolument suivre un plan alimentaire Avec tout écrit en détail Ce que tu dois et ne dois pas manger Tu es libre de le suivre Mais sache qu'il y a beaucoup mieux Et ne râle pas que c'est trop dur Et c'est impossible de suivre la diète Et que tu es juste en mode No pain, no gain Et que tu fais des sacrifices Que tu vas devenir énorme et sec Non Donc au lieu de chercher ou acheter une diète spéciale Prise de masse ou perte de poids Trouve le nombre de calories qui te font pour ton objectif Et puis fais en sorte que 40-50% de ces calories Proviennent des glucides 20-30% des protéines Et 20-30% des lipides Et idéalement, si c'est possible Essaye de manger plusieurs repas dans la journée Et fais en sorte d'avoir un peu de protéines dans chaque repas Mange régulièrement des fruits et légumes Fais-toi plaisir et ne te prive pas Merci et à la prochaine vidéo Perde 1 kg par mois sans effort Ce sera largement mieux que perdre 2-3 kg avec effort Je sais que beaucoup vont me dire Si tu fais des résultats Il faut faire des sacrifices Il faut faire des efforts Salut